La passion, c'est un mot très vaste, d'ailleurs qu'on emploie pour plusieurs significations différentes. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de passion, c'était déjà tout d'abord la musique, la passion que j'éprouve pour la musique, comme je pense tous les musiciens ici et même beaucoup d'amateurs. Et évidemment, plus tard, dans mon apprentissage, j'ai appris les autres sens de ce mot, bien sûr le sens de la douleur, le sens religieux, tout ça. Et donc, c'est un thème, je pense, qui nous satisfait tous en tant que musiciens parce que justement, il est très vaste et il permet, presque toute la musique parle de passion. Donc, à partir de là, on bâtit les programmes vraiment comme on a envie et c'est une chance pour nous, évidemment. On joue des choses qu'on aime et ça va tourner autour de la musique baroque pour les ensembles baroques. Pour un pianiste, le piano moderne, ce sera plutôt le répertoire romantique. Dans une année de musicien concertiste, c'est vraiment pendant trois ou quatre jours, on fait des concerts avec plein de programmes différents et c'est très éprouvant. Oui, c'est un défi, mais c'est aussi une façon de voir la musique différemment parce que tout d'un coup, en cinq jours, on va devoir faire trois concerts par jour. Alors qu'on peut avoir des périodes où on va se concentrer sur un concert qui a lieu à une date précise et on va même se donner une semaine avant parce que c'est un concert, je ne sais pas moi, dans une grande salle européenne. donc on se concentre. Et ici, au début, les premiers concerts, c'est marrant, on a cette pression et puis plus ça avance pendant la fin de journée, plus on a un rapport beaucoup plus simple avec le public, avec la musique et on donne comme ça, sans tous les a priori qui peuvent trotter dans notre tête pour d'autres types de concerts. Applaudissements 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 Applaudissements